Le centième Tour de France arrive la semaine prochaine à Marseille. Toute la ville se prépare à célébrer un des événements sportifs les plus populaires de l'histoire. Club phare de la cité phocéenne, le vélo club La Pomme sera aussi de la partie pour acclamer les coureurs, mais sur le bord de la route. C'est le centième Tour de France cette année, donc ça va être une grande fête à Marseille. Donc là on va profiter aujourd'hui pour aller reconnaître la fin de l'étape que parcourront les professionnels le jour de leur passage. Pour les jeunes passionnés de cyclisme, le Tour de France est un peu les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde réunie. Malgré l'image du Tour parfois ternie par les affaires de dopage, la dernière en date touchant l'ancien champion Laurent Jalaber, le cyclisme attire toujours autant. Je pense que c'est un beau moyen d'attirer des jeunes et de pouvoir en ramener à pratiquer le cyclisme. Ça fait plusieurs années quand même qu'il y a des affaires et ça ne change pas grand chose. Avec les jeunes, on fait beaucoup d'informations sur les dangers, ne pas utiliser les produits. Les cyclistes du Tour partiront de Corse samedi. L'arrivée à Marseille sera la deuxième étape sur le continent. Après un départ à Cagnes-sur-Mer, les premiers coureurs seront attendus mercredi 3 juillet en fin d'après-midi sur la plage du Prado. Sous-titrage Société Radio-Canada